On est là pour un atelier, donc pour une cartographie des organisations de la société civile. Parce que ces organisations sont des associations, des ONG qui travaillent dans le but d'aider les actions et les politiques publiques de l'État. Mais malheureusement, ces organisations, tout ce qu'ils font, malheureusement, ce n'est pas souvent comptabilisé par l'État. Parce que comme on est assez nombreux, chacun travaille de son côté. En général, l'État ne peut pas plus ou moins savoir ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là pour d'abord essayer de regrouper la plupart de ces organisations qui travaillent dans le développement durable. Mais aussi donc de savoir chaque organisation, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que là, c'est beaucoup plus important. Ce qui fait qu'après, il va y avoir une plateforme en ligne qui va nous permettre aux différentes organisations, tout ce qu'ils auront à faire, de les mettre en ligne pour que ça soit beaucoup plus visible. Et là, l'État pourra avoir une certaine visibilité de ce que nous faisons. Ce qui fait que s'il y a des manquements par-ci, par-là, on pourra le savoir immédiatement. Donc c'est plus ou moins un peu l'objet dans notre atelier d'aujourd'hui. Il y a des visibilités de ce que nous faisons, surtout pour aider l'État dans sa mission. Donc c'est plutôt ce que nous voulons actuellement. Bon, il y en a plusieurs organisations. Parce qu'il y a des organisations dont le siège est à Dakar, comme par exemple RADO, Plan International, etc. Donc eux, ils sont là, mais aussi il y a d'autres organisations de base, comme la CESCAV, donc ensuite d'autres associations qui sont un peu partout dans la région. Donc au niveau de Podor, Matam, etc. et Daganan. Donc ce sont des petites organisations, mais qui sont très actives dans le développement. Par exemple, vous voyez, les regroupements de femmes, donc elles travaillent pour lutter contre la pauvreté, ou bien, donc, essaient de voir comment régénérer, donc, c'est-à-dire dans la transformation des produits locaux. Vous voyez, tout ça, c'est des activités qui vont dans le sens, donc, d'aider l'État. Donc toutes ces organisations, donc, même les femmes transformatrices, donc, qui sont des produits halieutiques, sont représentées ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !